Alors pour ceux qui font le pèlerinage de Compostelle via le Camino Française, on part souvent de trois étapes. La première étape entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Burgos, environ 250 km. C'est très difficile physiquement, on a des ampoules, on a des crampes, on est fatigué. A partir de Burgos, on rentre dans la deuxième phase, donc entre Burgos et Léone, environ 150 km. On arrive sur le sommet d'un plateau où il n'y a que des champs de blé et où il n'y a absolument rien à voir et donc du coup en fait le le corps ne souffre plus, il n'y a rien à observer autour de soi et en fait le mental n'a plus on va dire de distraction et se focalise uniquement sur ses propres pensées. Donc les pensées commencent à se libérer et c'est là où les personnes commencent à travailler sur elles-mêmes et où c'est très difficile mentalement pour beaucoup de monde. C'est tout simplement entre Burgos et Léone que la plupart des gens se mettent à pleurer. On va dire avec poésie que c'est une sorte de purge émotionnelle et après entre Léone et Saint-Jacques-de-Compostelle, on vole. Le physique va bien, le mental est libéré et du coup on est bien dans sa tête, on est bien dans son corps, tout va bien et c'est la partie la plus magique sans doute du pèlerinage.